Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de domaine de définition. Donc reprenons l'exemple 2 avec la fonction f de l'ensemble A vers l'ensemble B. Les ensembles A et B sont donnés ici, l'ensemble A sur l'axe des abscisses, l'ensemble B sur l'axe des ordonnées. Alors, ce que nous constatons, c'est que tous les éléments, presque tous les éléments, moins 1, 0, 1, 2 possèdent exactement une image et 5, par contre, ne possèdent aucune image. Donc, nous sommes bien dans ce qui est constitutif d'une fonction, à savoir que tout élément de l'ensemble de départ possède au plus une image et donc on a deux catégories. La catégorie qui va nous intéresser, qui va constituer ce qu'on appelle le domaine de définition. Le domaine de définition ici sera constitué des éléments moins 1, 0, 1, 2, puisque ce sont les éléments qui possèdent exactement une image. Le 5 n'est pas pris en compte. Donc, le domaine de définition, de manière générale, est l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ, ici en l'occurrence, tel qu'il existe exactement un y appartenant à l'ensemble d'arrivées, tel que y est l'image de x. Autrement dit, dans le domaine de définition, on met tous les éléments qui possèdent exactement une image. Si on reprend maintenant la fonction f de R vers R qui a x associé 2x plus 1, donc tel que f de x égale 2x plus 1, alors avec ce qu'on a appelé le test de la droite verticale, donc si je trace une droite verticale quelconque, elle intercepte toujours la fonction en un point, ce qui veut dire que chaque élément possède exactement une image, donc je peux dire ici que le domaine de définition, c'est R tout entier. Alors considérons maintenant les conditions pour le domaine de définition. Ces conditions par rapport aux fonctions usuelles qu'on va rencontrer, on en a d'abord deux qui sont extrêmement importantes, elles correspondent à des commandements mathématiques, le premier étant tu ne diviseras point par zéro, donc la première condition, on va l'exprimer comme étant, s'il y en a un bien sûr, le dénominateur doit être différent de zéro. Donc si x est au dénominateur, alors le domaine de définition doit prendre en compte dénominateur différent de zéro. C'est ce que nous avons dans l'exemple 4.6 avec la fonction g de x qui est égale à 5x moins 2 sur x carré moins 9. Donc il nous faut un x, des x tels que x carré moins 9 soient différents de zéro. Alors généralement, on a comme condition x carré moins 9 différent de zéro, mais ce qu'on sait résoudre, c'est l'équation égale à zéro, donc on va résoudre x carré moins 9 égale zéro. On a x carré égale 9, donc x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Et ce sont les valeurs qu'on va enlever de l'ensemble r, puisque nous on veut différent de zéro, ça correspondrait à x différent de 3 ou de moins 3, mais généralement on ne met pas les différents. Après on écrit directement des indices g. Domaine de définition de la fonction g, donc peut-être une remarque importante ici, le domaine de définition de la fonction f, c'est df, de la fonction g, c'est d indice g, de la fonction h, ça sera d indice h, etc. Donc le domaine de g, pour revenir là-dessus, c'est l'ensemble r moins les deux valeurs qui sont interdites, à savoir moins 3 et 3. Puisqu'effectivement, si on essaie de calculer g de 3, on a 13 divisé par zéro, et ça on sait très bien que c'est impossible. Pareil pour moins 3, on a moins 17 divisé par zéro, et ça on sait que c'est impossible. Pour toutes les autres valeurs, on peut calculer une image, je peux calculer g de 1, je peux calculer g de 1 tiers, je peux calculer g de n'importe quelle autre valeur, j'aurai exactement une image, exactement une réponse. Voilà pour cette première condition. Et la deuxième condition pour le domaine de définition correspond à un autre principe mathématique, c'est qu'on ne prend pas la racine d'un nombre négatif. Donc si on a une racine, alors une racine d'indice pair, généralement on va rencontrer des racines carrées, donc indice 2. Ici, on parle d'indice pair, c'est l'indice n qui est ici, généralement racine carrée, alors ce qu'on appelle le radicant, c'est-à-dire ce qui est sous la racine, doit être supérieur ou égal à zéro. Exemple avec la fonction h de x de l'exemple 4, 6, la fonction h qui vaut racine de x moins 4, donc condition x moins 4 doit être supérieur ou égal à zéro, donc x doit être supérieur ou égal à 4. Pour rappel, x supérieur ou égal à 4, ce sont toutes les valeurs en partant de 4 pour atteindre plus l'infini, on est sur un intervalle comme domaine de définition. Donc domaine de définition de h, l'intervalle fermé à gauche, 4 plus l'infini. Peut-être un exemple supplémentaire, avec la fonction y de x qui est égale à, je reprends 5x moins 2 au numérateur, peu importe, sur racine de x moins 4. Ce qu'on constate avec la fonction y, c'est qu'on cumule en fait les deux conditions, à savoir dénominateur différent de zéro, et on a une racine, donc la condition ici change, c'est x moins 4 doit être strictement positif, on ne peut pas avoir zéro. Donc x strictement plus grand que 4, donc le domaine de définition de la fonction y serait l'intervalle ouvert, 4 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que chaque nombre compris entre 4 et l'infini, 4 non compris, possédera exactement une image qu'on peut calculer, on peut calculer i de 5, i de 8,479, par contre, 0 n'aura pas d'image, 3 n'aura pas d'image, que ce soit par h ou par i, puisqu'on n'est pas dans le domaine de définition. Voilà pour ces deux conditions, pour le domaine de définition. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.